Et je passe sans tarder la parole à M. Hassel Mounsouri, secrétaire général de l'Observatoire national du développement humain, l'ONDH. A vous la parole, Hassel Mounsouri. Merci M. le Président, M. le Président, Vice-président, mes chers amis et collègues. Je vais demander tout d'abord à M. le Président d'être tolérant avec moi. Je ne suis que la PR de ce groupe, c'est-à-dire la pièce rapportée de cette équipe. Donc, puisqu'on parle de l'inclusion, pour que votre démarche soit un peu inclusive, soyez un peu généreux avec moi. Je vais insister sur quatre points. Le premier point, pourquoi l'ONDH est dans ce projet ? L'ONDH, c'est l'Observatoire national du développement humain. D'abord, la philosophie de sa création. L'ONDH a été créée en 2006, après une vaste évaluation au niveau du pays sur la place du Maroc et sur le programme de développement humain au niveau du Maroc, parce qu'il y avait une grande question. On fait beaucoup, mais on est toujours mal classé au niveau mondial. Qu'est-ce qui se passe ? Il y avait un grand diagnostic qui a été mené par une centaine de chercheurs exclusifs aux Marocains. Et j'avais l'honneur et le privilège d'y participer. Et on est sorti avec une grande conclusion qui est aujourd'hui dans le livre sur le rapport du développement humain, le Maroc souhaitable. On n'arrivait pas à faire vraiment l'évaluation de ce programme. On a fait des appréciations, mais on a dit, écoutez, il y a dix nœuds au niveau du Maroc. Il faut les y passer. Et on a identifié cinq nœuds. D'abord, l'éducation. Deuxièmement, c'est la santé. La troisième, c'est l'inclusion. La quatrième, c'est la gouvernance. Et la cinquième, jeunes et emplois. On est parfaite articulation avec ce que vous avez décliné, madame, tout à l'heure, sur le programme d'Erasmus. Mais on est aussi en phase avec le nouveau modèle de développement. L'ONDH a été créé essentiellement pour évaluer les politiques publiques en matière de développement humain. Essentiellement. Mais c'était uniquement une structure au niveau de Rabat. Comment il faut faire, sachant que la question du développement humain est un combat, corps à corps. Et qu'il faut vraiment la faire au niveau territorial. Et que la culture de l'évaluation, il faut la développer au niveau aussi territorial. C'est pour cela qu'on a fait un appel à projets avec les universités du Maroc. Et je tiens à remercier l'ensemble des équipes qui ont travaillé avec nous parce qu'on a reçu plus de 50 projets, plus de 50 unités de recherche au niveau des universités qui travaillent sur le développement humain. Malheureusement, avec les agences des Nations Unies qui nous appuient dans ce processus, on était obligés de choisir quelques projets. Il n'y a pas de seuil de tolérance. Je vais abuser un peu, un petit chouïa, mais excusez-moi. C'est deux, trois minutes plus. Si vos collègues le permettent. Est-ce que je peux avoir une dérogation, s'il vous plaît ? Bien sûr. Donc, on était obligés de lancer un certain nombre de travaux avec les universités parce qu'on considère, un, que c'est l'espace le plus propice aujourd'hui pour faire l'évaluation. C'est autonome, mais c'est aussi neutre. Mais on a dit que la culture ne peut passer que par l'enseignement à l'université. Et on a eu beaucoup, beaucoup de travaux avec les chercheurs marocains. Et je tiens à les remercier de nous avoir fait confiance et de leur appui. Et s'il y avait réussi tout ça dans l'EDIH, c'est grâce aux universités, aux universitaires marocains. Et puisque les premiers rapports qu'on a publiés, qu'on a envoyés à Saint-Majesté, c'était sur l'inclusion et les jeunes au Maroc. Donc, le jour où si l'IUBI, avec Hassan Zbar, avec l'ensemble de mesdames, le secrétaire général, et l'ensemble de mesdames sont venus pour présenter ce projet, j'étais ravi parce qu'ils s'intègrent parfaitement dans nos activités, dans notre priorité au sein de l'ONDH. Je tiens à dire un troisième point. Et ce troisième point, c'est la générosité de Mohamed Lioubi, mais aussi la crédibilité aujourd'hui de réseaux qui ont réussi à convaincre un certain nombre de structures. Moi, j'étais déjà parti. J'étais convaincu. Mais ils ont convaincu le ministère de l'enseignement supérieur avec qui ils ont aujourd'hui une convention. Le ministère aussi du développement social avec qui ils ont une convention. Mais aussi un rayonnement au niveau international. Et c'est pour cela que j'insiste, si Mohamed, pour dire que votre projet ne sera pas placé dans des tiroirs. Je crois que le portage institutionnel est là. La conviction des hommes et des femmes sont là. Et ce projet, je crois qu'il aura de la pérennité. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada